C'est ainsi, il semblerait que les films de DC galèrent légèrement. Et légèrement est ce que l'on pourrait appeler un putain de doux euphémisme. Le récent Society Squad, par exemple, est loin, mais alors très loin de faire l'unanimité. Et si vous me demandez mon avis, et bah... Mais, c'est pas de la grosse d'eau, mais c'est pas non plus un bon film. En fait, le film a le cul entre deux chaises, un peu comme son rythme en fait. Mais en tout cas, même si ce film n'était pas excellent, tout le monde attendait de voir comment serait ce nouveau Joker. par Jared Leto. Bon, et là, comme d'habitude, chacun apprécie ou non à l'aune de ses goûts personnels. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un Joker différent de Heath Ledger, ce qui est bien, puisqu'on ne tombe pas dans la redite, et j'aime son style un peu exubérant et erratique. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis. Par contre, ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que ce n'est pas le seul nouveau Joker à être apparu récemment. Parce que récemment est apparu un Joker différent, un Joker plus sombre, plus fou, plus vicieux. Un Joker sortant d'une histoire unique de l'univers Batman. Un Joker qui poussera le Chevalier Noir dans ses tout derniers retranchements. Et peut-être même au-delà. The Killing Joke est un film d'animation DC et est une adaptation de l'une des histoires les plus controversées du Chevalier Noir. Beaucoup de théories circulent sur cette histoire, et notamment la plus grande que nous soulèverons à la fin. Concrètement, le film suit Batgirl, qui au fur et à mesure de ses missions avec le Chevalier Noir, commence à supporter de moins en moins bien le Batman. De plus, elle doit faire face à un nouvel ennemi qui se retrouve fasciné par elle. Batman décide ainsi d'écarter sa compagne et de reprendre l'affaire, la situation lui rappelant que trop bien le début de sa relation avec le Joker. Mais bon, tout ça, ça ne plaît pas vraiment à Barbara Gordon, alias Batgirl, qui finit par se foutre sur la gueule avec Batman et finit par... par coucher avec lui ? Alors, je ne suis pas un expert en comics Batman, mais ça, je suis quasiment sûr que ce n'est jamais arrivé. Donc, je passe à ce qui se passe après, c'est juste Batman et Batgirl qui pourchassent le méchant, mais Batgirl perd son sang-froid et manque de tuer le méchant, donc je n'arrive toujours pas à me souvenir du nom. Batman et Batgirl se séparent alors et Batman, qui est un petit peu retourné par ce qu'il vient de voir, décide de rendre une petite visite au Joker. Et stop ! Oh la vache, mais c'est nul ! Bon, à ce stade du film, on est à peu près à une demi-heure du film, sur une durée totale d'à peu près une heure et quart, donc quasiment à la moitié du film. Théoriquement, on devrait être en plein dans l'action et le scénar lancé depuis longtemps. Or, tout le début, toute la première demi-heure, tout ce que vous avez vu là, eh ben, vous pouvez faire une grosse croix dessus. Parce que tout ça, je dis bien tout ça, ne sert absolument à rien. Mais genre vraiment à rien. Machin n'apparaîtra plus jamais, on ne reparlera pas un seul instant de la relation Batman-Batgirl, rien que dalle nada. Le seul intérêt, c'est d'envoyer Batman à l'asile pour aller parler au Joker. Et ça, il n'y avait vraiment pas besoin de tout ce bordel pour le faire. Mais bon, on peut dire que le vrai film commence maintenant. Oh la fâche. Oh la fâche. Ah ouais, quand même. Comment c'était trop bon ? Bordel de merde, ça fait vraiment du bien de se faire surprendre comme ça. Au vu de mon descriptif, vous aurez sans doute deviné que le début de The Killing Joke m'a pas franchement emballé, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, je l'attendais, moi, ce film. J'aime beaucoup le comics d'Alan Moore, et ce, malgré mon désamour de Batman. Alors quand ils ont annoncé que le film allait se faire, j'étais pas mal hypé de ouf, ouais. Et le début, avec son rythme mou, ses personnages chiants, son histoire qui ne racontent rien, m'avait énormément déçu. Mais le film m'a foutu une énorme baffe avec sa deuxième moitié. Concrètement, et je vais tenter de vous en révéler le moins possible, le Joker s'est évadé. Mais cette fois, il a un projet, un but, un objectif. Le Joker veut rendre Gordon fou, et prouver ainsi que l'individu lambda peut sombrer dans la folie, pour peu qu'il ait passé une très mauvaise journée. Et pour faire sombrer le commissaire, le Joker va aller loin. Très, très, très loin. Je reviendrai plus tard en zone spoiler sur les différents aspects de cette déviation, mais pour l'instant, revenons au but de ce Joker. Dans The Keeling Joke, et ce, pour la seule et unique fois dans l'univers des comics, c'est pour vous dire le côté culte du machin, il nous est donné une chose qu'on n'avait jamais eu avant. L'origine story du Joker. Les origines du Joker. Et cette fois, c'est pas le Joker qui les raconte. Il ne se place pas en narrateur dément qui nous ferait douter de tout ce que l'on voit, comme le Joker de Nolan qui passe son temps à raconter de fausses histoires se sont passées. On apprendra donc comment un comic raté est tombé dans la folie, littéralement d'ailleurs. Comment un individu lambda a pu passer du côté fou de la force après avoir passé une très très mauvaise journée. Et ainsi, pour prouver sa thèse, le Joker va torturer mentalement Gordon et second stop. Au fil de mes vidéos, j'ai souvent milité contre l'appauvrissement qualitatif des divertissements pour enfants. Et The Keeling Joke étant une adaptation de comics, on pourrait donc penser que le film est dessiné aux enfants. Et... Clairement, le film est dur. Vraiment, vraiment dur. C'est assez rare pour moi, mais il y a vraiment des moments où je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Clairement, on n'est pas là pour déconner. Bien que le film arrive à garder le côté subjectif du comics, en ne montrant que rarement, mais en suggérant les différentes horreurs qu'a commis le Joker, et notamment une concernant Barbara. Mais clairement, ce n'est pas un film à montrer à des enfants. À moins de vouloir les traumatiser à vie avec le visage du Joker. Alors ok, ça fait un traumatisme stylé, mais je te garantis que si derrière, en plus, tu lui fais mater Hit, ton gamin s'approchera plus jamais d'un clown à moins de 1000 mètres. Mais c'est justement le ton très cru du film qui en fait son intérêt. Enfin, je dis le ton cru du film, mais vous aurez compris, je parle de sa seconde moitié, pas de la première. Concrètement, on va se concentrer sur le Joker et la descente aux enfers de Gordon. Descendre d'autant plus symbolisée par le fait qu'elle se passe dans un train fantôme qui semble descendre, 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 toujours plus profond, plus profond dans la folie, plus profond dans le monde du Joker. On est en plein dans une torture psychologique extrêmement glauque, le tout sur le tempo du maître des lieux qui, pour l'occasion, pousse carrément la chansonnette. Et je vous avoue que même si ma lecture de The Killing Joke remonte à loin, je suis absolument certain que ça, c'était pas dans le comics. Mais à l'instar de Batgirl qui couche avec Batman, qui ne mène proprement à rien et ne sert à rien, cette séquence qui peut se révéler assez déstabilisante dans le premier abord, bah oui, le Joker, c'est pas vraiment le type de personnage que tu t'attends à voir partir en chanson, mais pour le coup, le contre-pied te laisse proprement sur le cul et on est pris dedans de ouf. Au niveau de l'animation, eh bah c'est plutôt quelconque en fait. Surtout la première partie, mais bon, vu qu'elle est aussi plutôt quelconque, ça va, ça jure pas trop avec le reste. Par contre, là où les équipes techniques se sont pas foirées et en même temps y'avait pas trop intérêt, c'est sur le Joker. Qui est d'ailleurs doublé par Mark Hamill, revenu faire un petit coucou entre deux prises de Star Wars et reprêter sa voix et son rire à ce Joker qu'il aime tant. Toutes ses apparitions sont extrêmement stylisées et travaillées, notamment ce putain de sourire de fou. Tout cela fait que le Joker de The Kidding Joke est proprement terrifiant. Et je crois bien que c'est le seul Joker à pouvoir prétendre à cet adjectif. Nicholson était drôle, Heath Ledger était un nihiliste extrémiste, l'étau est erratique, le Joker de The Kidding Joke est... terrifiant. Et maintenant qu'on a fait le tour du principal, je vais donc parler de la fin. Donc si vous n'avez ni lu le comics, ni vu le film, je vous conseille de... Eh bah de partir maintenant en fait, hein, en vous remerciant chaudement d'être resté jusque là et en vous disant à bientôt. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous connaissez la fin de The Kidding Joke. Et si vous connaissez la fin de The Kidding Joke, vous êtes sans doute au courant que c'est l'une des fins les plus controversées de tous les comics de Batman. En effet, la fin de l'oeuvre pose une question. Une question qui n'aura sans doute jamais de réponse et est encore heureux. Et cette question que se sont posées les lecteurs est toute simple. A la fin de The Kidding Joke, est-ce que Batman tue le Joker ? La théorie qui est de loin la plus répandue dit que oui, en effet, après la blague du Joker, où l'on comprend que les deux fous de la blague sont Batman et le Joker, induisant ainsi encore une fois que ces deux ennemis de toujours sont en fait aussi fous l'un que l'autre, les deux ennemis rient de bon cœur ensemble comme deux amis pour la première fois de leur vie, puis un plan sur une flaque d'eau à leurs pieds, puis une autre, et enfin, fin. Sauf que, sur une de ces cases, l'eau semble se teinter de rouge. Alors, simple reflet des lumières de police dans l'eau, ou alors est-ce autre chose ? Pour certains, ce n'est que le reflet des lumières de police, et Batman n'aurait pas franchi la ligne, respectant ainsi les paroles de Gordon et faisant cela dans les règles. Pour d'autres, par contre, il s'agit bien du sang du Joker, le plus grand ennemi de Batman, détruisant celui-ci symboliquement en le faisant briser sa plus grande et ancienne règle. Et autant dire que le film était attendu au tournant là-dessus, et autant dire aussi qu'on n'a pas été déçu, puisqu'il n'y a que dalle, rien, nada, que dalle, que chi, du vent, rien. Pas de lumière de police pour entretenir le mystère, juste de la flotte qui reste désespérément vide. Le film répond clairement en fan en disant que non, Batman ne tue pas le Joker. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce qu'une réponse comme ça est forcément décevante et bien moins cool que l'un des plus grands mystères des comics. Le film avait plutôt bien géré ça avec le mystère qui entoure la condition de Barbara Gordon, à savoir si oui ou non le Joker l'a-t-il violé. Alors pourquoi de nom de Dieu le foirer avec le putain de mystère principal ? Mais même si vous vous dites que désormais le mystère est éclairci, pour moi il reste entier. Et la seule personne qui sait ce qui s'est réellement passé de là, dans cette fête foraine de la folie, sous une pluie battante entre ces deux hommes, c'est Alan Moore. Et personne d'autre. Voilà c'est tout pour ce film. Alors ne soyez pas découragés par ce début foireux, parce que ce film vaut vraiment le coup finalement. Il vous rateriait vraiment un grand moment de folie. Mais je vous enjoins quand même à... avancer directement jusqu'au vrai début du film, et sauter toute la première partie ultra chiant. Quant à moi je vous dis à bientôt, et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada